Un à un, les élèves pénètrent dans l'univers des souffleurs commandos poétiques. Un collectif d'artistes à part qui depuis 2001 travaille sur une tentative de ralentissement du monde. Nous on essaie d'inscrire dans du temps des valeurs humaines. Et donc on travaille des tas et des tas de gestes capables de donner à un être humain la capacité de pouvoir se penser dans son propre temps. Et leurs armes, ce sont les mots. Tout en douceur, tout en délicatesse et toujours sous forme d'émotion. Mais paradoxalement on ne les entend pas. Il n'est pas question de les prononcer fort, de les crier. Les souffleurs chuchotent, déclinent à voix basse des secrets poétiques, philosophiques et littéraires. C'est spécial. Il faut le vivre. Ils m'ont récité un poème d'amour où ils disaient aimons-nous et ils me parlaient de mes cheveux d'enfant. Ils disaient ça avec tendresse. C'était un peu sûr. Et pour que les élèves rêvent plus fort que d'habitude, les souffleurs commandos poétiques aiment travailler avec ce qu'ils appellent des rossinols. Ce sont ces longs tubes. On garde un rapport de distance avec la distance entre le rossinol, l'oreille et la bouche. Mais ce chuchotement qui rentre à l'intérieur, il y a vraiment la parole qui passe de la bouche au corps de celui qui entend. Oui, oui, ça touche à l'intime. Dès vendredi et pour le week-end, les souffleurs se transformeront en observateurs, en investissant ces chaises situées en route d'immeuble. une nouvelle façon de nous interroger et de nous faire rêver.